Générique 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 1945, Labarie Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 26 juillet 2023. Une mission conduite par la directrice sectorielle eau en Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale était hier sur le site du barrage de Kandaji et à Ayéru, c'est dans la région de Tilabéry. Il s'est agi de constater de visu l'avancement des travaux de construction du barrage et de la réinstallation des populations du village déplacé. Et c'est en passe de l'être. De résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdo. Le programme Kandaji de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du fleuve se veut un projet phare qui tient au cœur des plus hautes autorités du pays. C'est également un programme auquel les partenaires techniques et financiers, à l'image de la Banque mondiale, accordent un intérêt capital. Cet intérêt se matérialise par les multiples missions de cette institution sur le site du barrage comme la présente dirigée par la directrice sectorielle de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale. Une visite entamée à la station de traitement des matériaux, puis au barrage en béton compacté au rouleau qui connaît une avancée significative, tout comme les travaux de construction du Mirbajoe. Une situation face à laquelle la chef de la mission n'a pas caché ses sentiments. C'est bien de venir sur le site et évaluer les progrès par rapport à la construction physique. Donc nos équipes sont là, nous sommes dans une mission de supervision, non seulement pour ce barrage, mais l'ensemble du secteur de l'eau. Donc pour nous c'est un plaisir de faire partie d'un programme aussi transformateur. Donc voilà, mes premières impressions sont bonnes. Il y a encore quelques défis à soulever, mais bon, on va travailler ensemble pour les relever, notamment au niveau de la construction, mais aussi des déplacements de population. Ainsi fort de ce constat, la directrice sectorielle O, en Afrique de l'Ouest à la Banque mondiale, a tenu à rassurer l'opinion publique du soutien de son institution pour l'aboutissement de cet important programme Kandaji, ainsi que dans d'autres projets portant sur son domaine. Nous, nous sommes là pour aider le gouvernement, nous travaillons de façon très étroite pour faire avancer les projets et nous nous mettons à la disposition des équipes gouvernementales pour faire avancer les travaux. Donc comme vous pouvez le voir, on a une grande équipe qui est là et nous aurons des personnes qui seront basées ici de façon presque permanente. Donc ça montre notre engagement pour ce projet et également pour le secteur au Niger. Cette visite terrain a permis à la chef de mission de la Banque mondiale d'échanger à huis clos avec les différents acteurs concernés par l'amélioration des moyens de subsistance avant de prendre la route pour le chef-leu du département d'Ayerou. Une localité qui, à l'instar de Kandaji, Gabou et Famalé et un bénéficier de 2000 hectares endigués, a à son tour un site pour la réalisation d'aménagements hydroagricoles et un autre destiné à la réinstallation des populations qui lui sont réservées. A noter que le programme Kandaji permettra d'accroître la production de dents alimentaires et d'électricité, stimuler les emplois et ouvrir des perspectives économiques au profit des familles et des communautés. Cette période des grandes vacances rime également à la célébration de nombreux mariages, des cérémonies au cours desquelles la jeune mariée, voire certaines filles, changent complètement de look à travers le make-up que nous vous invitons à découvrir via ce reportage assigné Nafi Sotouya et Boubakar Soule. Toutes les femmes sont belles, elles le sont encore plus avec le make-up, cette appellation qu'on donne au maquillage qui signifie en anglais « ensemble les artifices utilisés pour embellir le visage ». Un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre société et qui se fait à des occasions comme le mariage, le baptême ou autres cérémonies. Pour cette maquilleuse, cet art est avant tout une passion, c'est ainsi qu'elle nous livre comment elle fait de la magie sur le visage de cette cliente. Le maquillage c'est une passion pour moi depuis mon temps d'enfance qui s'est développée jusqu'à ce niveau. Les étapes à suivre, la première étape c'est l'étape des cils, et puis de tracer le cil, après le cil, on maquille les yeux pour donner une autre forme aux yeux, un autre regard, et puis on travaille le visage pour donner une autre couleur, qui est pareil à la peau, la même couleur. Après, le rouge à lèvres, pour faire ressortir, c'est une touche très importante sur le visage, parce que c'est ça même qui ressort le maquillage. Sinon, le maquillage aussi, ça ne se limite pas, parce que la beauté du maquillage, celui rouge là aussi, c'est visible. Des clientes qui estiment se maquiller pour se mettre en valeur, c'est qu'ils ne laissent pas indifférents certains hommes. J'apprécie le make-up, parce que les femmes le font pour se mettre en valeur. Donc, ça n'a aucun problème. C'est juste quelque chose que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu, et aussi, je voudrais vraiment me mettre en valeur, parce que comme on le dit, aucune femme n'est vilaine, il faut juste savoir se mettre en valeur et se faire belle. Je suis vraiment, vraiment très, très satisfaite, parce que j'ai vu, ça m'a beaucoup changé. Je ne me suis même pas reconnue pour commencer, parce que j'étais venue avec un visage, avec des boutons, avec des taches et tout ça, mais après le maquillage, vraiment, je ne vois aucune tache, et vraiment, tout est sublime sur moi. Si certaines filles aiment se faire maquiller, d'autres n'y trouvent aucun intérêt. Moi, je n'apprécie pas le make-up, ça change le visage, donc je n'aime pas. Le make-up, vraiment, moi, je trouve ça, c'est pas une bonne chose, parce que la femme peut rester naturelle, ça dépend, quoi. Donc, des fois, tu peux te maquiller, tu fais le make-up, ton mari te prend, par exemple, l'amène chez toi le lendemain, il voit que c'est autre chose, là, ça va créer un désagrément. Ossani, j'ai un journal sociologue, ce qui explique l'ampleur de ce phénomène dans notre société, c'est avant tout la forte demande des femmes qui veulent plaire à leurs partenaires. Le phénomène du make-up prend son essence, si vous voulez, dans l'évolution normale de nos sociétés. Cela voudrait dire qu'il y a, quelque part, une certaine forme de demande à laquelle les gens ou les filles cherchent effectivement à répondre. Donc, tout semble être régi socialement dans le sens de la loi de l'offre et de la demande. Les filles auraient constaté qu'elles sont nombreuses. Il y a une certaine forme de rivalité qui les caractérise. Ce qui va faire en sorte qu'elles vont redoubler d'efforts, d'astuces, de stratégies pour se faire prévaloir et convaincre leurs hommes effectivement à les épouser, à les accepter. Donc, c'est une stratégie, en un mot, de se faire belle pour se démarquer du gros lot et avoir sa place justement dans la société pour dominer en termes de beauté, en termes de présentabilité, les autres concurrentes. Quoi qu'il en soit, le make-up embellit de façon incroyable les visages des femmes et constitue par conséquent une source de revenus pour celles qui en font un métier. Pendant toujours ces grandes vacances, nombreux sont les scolaires notamment les plus jeunes à s'adonner à l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, une façon pour eux d'approfondir leur connaissance en matière religieuse. Le reportage est signé à Smaousseidou et Soumela Abdelay. Pendant la période des vacances scolaires, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans les écoles coraniques. Que ce soit dans les mosquées ou dans les centres d'enseignement coraniques, l'affluence est totale. C'est une école que nous avons fondée pour enseigner aux enfants l'islam et leur donner l'éducation et la culture islamique. En même temps que nous avons aussi des horaires pour les grands, hommes et femmes, c'est la nuit. Il y a certaines nuits pour les hommes et certaines nuits pour les femmes. Les enfants, nous les prenons pendant les vacances pour leur enseigner le coran et la culture islamique. L'apprentissage de l'islam dès le bas âge est une recommandation de la religion. Pendant l'année scolaire, les élèves ayant suivi neuf mois de cours, ils partent en congé, en vacances de trois mois. Certains parents profitent effectivement pour envoyer ces enfants à l'école coranique. Je trouve que c'est une bonne chose parce que de deux côtés, c'est l'éducation. Donc, il y a le système colonial que nous sommes en train de suivre, un système formel où il y a un programme. Les élèves sont obligés de suivre au même rythme et c'est sanctionné à la fin de l'année par un test de passage. Alors qu'au niveau de l'école coranique, c'est l'informel, comme on le dit, les élèves suivent les cours chacun à son rythme. Quant aux apprenants, les cours de vacances dans les écoles coraniques sont une occasion à multiples opportunités. Certains d'entre eux témoignent. Je veux pourtant nous enseigner l'islam parce que c'est notre religion. Si on refuse d'aller faire des vacances, je viens pour apprendre l'islam. J'ai les vacances. Je viens ici pour apprendre ma religion. Je ne vais pas passer mon temps à jouer. À la maison, il y a rien à faire et je suis venu pour apprendre le coran. Les grandes vacances scolaires permettent ainsi aux enfants de parfaire leur connaissance sur l'islam, ce qui constitue un plus pour l'enfant. Voilà, place à présent à notre rubrique hebdomadaire de la chronique juridique dont le numéro de ce jour traite de l'état de siège et l'état d'urgence. C'est un sujet traité par maître Alfred Gobadjé, juriste, président Raza Press. Très bonne réception. La constitution du Niger, c'est-à-dire la 7e constitution, la constitution de la 7e République, en son article 105, a prévu la question de l'état de siège. Et en France, par exemple, c'est déjà une vieille législation puisqu'elle remonte aux lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878. Et au Niger, c'est la constitution de la 7e République qu'elle a prévue. Concrètement, à quoi est-ce que l'état de siège nous renvoie ? Où ? Dans quelles situations ou dans quelles circonstances l'état de siège est proclamé ? Alors, l'état de siège peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. Et au terme de l'article 36 de la Constitution française, l'état de siège doit être déclaré en Conseil des ministres et au-delà de 12 jours, sa prolongation doit être autorisée par le Parlement. Je pense que nous avons également le même schéma au Niger. Et quand nous prenons le contexte du Niger, au-delà de 15 jours, à la différence de la France où au-delà de 12 jours, sa prolongation est demandée au Parlement. Au Niger, au-delà de 15 jours, sa prolongation est autorisée par l'Assemblée nationale. Je crois que si vous avez ou bien vous suivez l'actualité, vous allez voir un peu partout dans le cadre du conflit qui est en vigueur ou bien qui se passe sur le territoire national, vous savez, à maintes reprises, le Parlement nigérien a eu à proroger. Donc, vous voyez, au-delà de cette période au Niger, nous avons cette autorisation qui est expressement donnée par le Parlement afin de la prolongation de l'état de siège. mais l'état de siège entraîne également un certain nombre de conséquences parmi lesquelles nous pouvons énumérer et l'une qui n'est pas de moindre, c'est-à-dire le transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire. Nous nous retrouvons ici dans une situation exceptionnelle. Rappelez-vous, tout à l'heure, quand je présentais le contexte, je disais que c'est une situation dans laquelle nous sommes en face d'un péril imminent pour la nation ou en cas d'insurrection ou d'attaque étrangère. Donc, vous voyez que c'est une situation extrêmement grave et pendant cette situation-là, nous assistons au transfert de l'autorité civile à l'autorité militaire, c'est-à-dire que les gouverneurs des régions, les préfets, etc., qui, avant la situation de l'état de siège, exerçaient l'autorité, vont se voir retirer temporairement cette autorité et qui sera désormais confiée à l'autorité militaire afin de faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est le premier aspect, les pouvoirs de police. Et pour ouvrir une parenthèse, nous avons dans le cadre de notre étude sur la police administrative vu le pouvoir qui est dévolu à un certain nombre d'autorités. Donc, la police administrative, exactement, c'est ce mécanisme qui permet à certaines autorités civiles de pouvoir asseoir l'ordre de la sécurité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique, la moralité publique. Donc, c'est l'action de légiférer, l'action de réglementer tous ces secteurs que nous appelons police administrative. Et dans le cadre de l'état de siège, les autorités civiles, telles que je l'avais définies tout à l'heure, les gouverneurs, les préfets, les maires, etc., qui exerçaient le pouvoir de police administrative se verront retirer ce pouvoir et qui désormais sera confi à l'autorité militaire parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ça, c'est la première conséquence de l'état de siège. La deuxième conséquence, c'est l'extension. Non seulement que le pouvoir des autorités civiles est transféré aux autorités militaires dans l'état de siège, mais deuxièmement, le pouvoir des autorités, ici, le pouvoir de police est étendu. Cela veut dire qu'il y a un accroissement de l'autorité parce que, justement, nous ne sommes plus dans une période normale, dans une situation normale. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Ce qui fait appel à l'application également des mesures exceptionnelles pour faire face à la situation. Vous avez également des mesures exceptionnelles telles que les perquisitions de jour comme de nuit. Si on entend normal, pour mener une perquisition au domicile des paysibles citoyens, il faudrait une autorisation de la justice. C'est-à-dire que les perquisitions sont organisées. Il faut qu'il y ait un mandat de perquisition. Et c'est également réglementé. C'est-à-dire, avant 6h du matin, vous ne pouvez pas perquisitionner le domicile des citoyens et avant 21h également. Après 21h, vous ne pouvez pas. Donc du coup, c'est réglementé. Mais pendant la période exceptionnelle de l'état de siège, les perquisitions sont autorisées de jour comme de nuit. Comme c'est une situation exceptionnelle. Donc, là également, vous avez un transfert de pouvoir aux autorités ou bien aux tribunaux militaires. en situation normale, le pouvoir judiciaire est exercé par les autorités civiles judiciaires. Mais, dans la situation de l'état de siège, le pouvoir ici est transféré, surtout en temps de guerre, il est transféré aux tribunaux militaires qui assurent ici la répression des crimes et des délits qui sont commis contre la sûreté de l'état qui relève normalement de la direction judiciaire. Donc, concrètement, l'état de siège qui est prévu par la constitution nigérienne, la constitution de la 7ème République en son article 105, prévoit tout simplement que, dans cette situation, le pouvoir des autorités civiles est transféré aux autorités militaires. Et là, c'est la situation que j'ai décrite tantôt, que je rappelle, qu'elle est appliquée ou bien qu'elle est proclamée, cet état de siège, en cas de péril imminent qui résulte d'une guerre étrangère. Par exemple, quand un état est en guerre, avec un autre état, là, l'état de siège peut être proclamé. Ou bien, quand il s'agit d'une insurrection à main armée. Donc, dans toutes ces conditions-là, l'état de siège est proclamé. donc, voilà schématiquement ce que nous pouvons retenir sur l'état de siège qui est prévu par les textes du Niger, notamment, la constitution de la 7e république en tant qu'article 105. Maintenant, s'agissant de l'état d'urgence, l'état d'urgence est différent de l'état de siège. Là, l'état d'urgence est, ou bien, peut-être déclaré, soit en cas d'atteinte grave. Retenez la différence avec l'état de siège. À la différence de l'état de siège qui est proclamé en cas de péril imminent pour la nation ou en cas d'insurrection armée, ici, l'état d'urgence est proclamé, ou bien peut-être proclamé en cas d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas de calamité publique sur tout ou partie du territoire national. Commentons-nous un peu ces deux concepts ? La calamité publique peut être, par exemple, une pandémie. Pandémie, c'est vrai à échelle mondiale, planétaire, mais ça peut être aussi une épidémie. Calamité publique, ça peut être un danger qui guette toute la nation. Calamité publique, ça peut être une maladie à outrance qui met en péril la nation. Calamité publique peut être, par exemple, une situation environnementale à grande échelle qui remet en cause ou bien qui met en danger la vie des personnes et des biens. Vous avez également les atteintes graves à l'ordre public, la constitution du Niger a prévu le caractère unitaire de l'État. Elle est une et indivisible et dès l'instant où des situations portent atteinte à la forme républicaine de l'État, portent atteinte à l'ordre public national, portent atteinte à la sécurité publique, et bien dans ces situations-là, l'État d'urgence peut être proclamé. Et l'effet également normal que l'État d'urgence prévoit également dans cette situation ou bien à l'image de l'État du siège, c'est l'extension des pouvoirs de police au profit soit du préfet, du ministre de l'Intérieur qui également assurent l'exercice de la police administrative. Et dans cette situation-là, leur autorité peut se voir étendue. Maintenant, je voulais relever ici une différence majeure avec l'État du siège. Si vous vous rappelez, dans l'État du siège, nous avons expliqué que le pouvoir qui normalement est exercé par les autorités de police administrative, c'est-à-dire le maire, les gouverneurs, les ministres, etc., ici, est transféré aux autorités militaires dans l'association de l'État du siège. Mais dans l'État d'urgence, cette fois-ci, ce sont les autorités civiles qui, ici, conservent toujours leur pouvoir, mais se voient ici dans une certaine mesure d'extension du pouvoir. C'est-à-dire, leur pouvoir ici est étendu. Pourquoi ? pour faire face à la situation exceptionnelle dans laquelle nous sommes. Alors que dans l'État du siège, le pouvoir est transféré aux autorités militaires. Et dans l'État d'urgence, les mêmes autorités vont voir leur pouvoir étendu. Et c'est pourquoi nous parlons souvent de la mise en parenthèse des droits et libertés. Attention, il faudrait que le concept soit clair et que la notion soit bien comprise. la mise en parenthèse des droits et libertés ne veut pas dire qu'en situation normale, en temps normal, que les autorités civiles ou militaires violent les droits humains, violent la liberté des citoyens. Non. Les libertés fondamentales sont essentielles et sont garanties par la loi fondamentale qui est la Constitution. Et les autorités civiles ou militaires sont appelées à leur respect effectif. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'en temps de péril ou bien d'atteinte grave à l'ordre public ou en cas de calamité publique, c'est qu'il y a une situation exceptionnelle. Donc là, les droits humains ou bien les libertés publiques peuvent être mises entre parenthèses pour un temps. Le temps qu'on revienne à une situation normale. Et dans cette situation, les autorités civiles vont voir leur pouvoir étendu. Et là, l'extension de ce pouvoir veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en temps normal, la liberté de circulation, la liberté d'aller et de revenir est peut-être limitée. Si avant, les populations sont libres de sortir à n'importe quelle heure, on peut dire désormais, au vu de la situation en présence, eh bien, la liberté d'aller et de revenir est limitée dans une certaine mesure. Si vous vous rappelez, pendant la situation de COVID, on a assisté à des couvre-feu, on a assisté à des stations dans lesquelles on ne pouvait pas sortir à n'importe quelle heure. Et souvent même, les restaurants, les magasins ferment à une certaine heure. Et je crois que jusqu'à preuve du contraire, dans certains pays, aujourd'hui, il y a encore cette restriction des libertés. Pourquoi ? C'est à cause de la situation et là, c'est de l'intérêt général. C'est dans le but d'assurer une certaine sécurité des personnes et des biens. Pour terminer, sur la situation de l'état d'urgence. Donc là, les autorités civiles vont voir leur pouvoir étendu et donc seront appelées à mettre entre parenthèses quelque part les libertés. Elles font restreindre la liberté des citoyens, elles vont restreindre la liberté de commerce, la liberté d'industrie, peut-être la liberté d'aller et de venir, etc. Mais ceci, c'est pour un temps, ce n'est pas de manière permanente, c'est le temps que nous revenons à l'état normal à la fin de la situation qui a provoqué des déclenchements ou bien la proclamation de l'état d'urgence. Une fois que la situation disparaît, les autorités civiles vont revenir à leur pouvoir ancien et donc les droits et les libertés seront respectés. voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'état de siège et l'état d'urgence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada